Le voilà ici avec son numéro 8 et la Kazakh noire François Roux est à sa tête c'est Sainz of Lessing le champion sprinter français qui participe justement au Hong Kong Sprint il porte le numéro 8 mais malheureusement il a tiré un très 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 difficile numéro 14 dans l'estal alors sur une course comme ça de 1200 mètres avec tournant c'est vraiment quasiment impossible il n'y a jamais 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 un seul européen qui ait gagné le Hong Kong Sprint il y a essentiellement des Hong Kongais qui sont très très forts sur cette distance là il y a le 1 Aero Velocity le 2 Lucky Bubbles le 3 Peña Pobia notamment et puis il y a un Sud-Africain qui a gagné une fois et un japonais des japonais qui se sont imposés et qui veulent encore gagner aujourd'hui pourquoi pour continuer leur grand chelem ils ont gagné l'épreuve la plus difficile celle qui leur semblait la plus inaccessible c'est le vase et pourquoi pas remporter les 4 et puis bien sûr il faut vous présenter ce numéro 3 c'est Peña Pobia le champion Hong Kongais qui justement défend son titre et qui a remporté cette épreuve avec le numéro 14 dans l'estal l'année dernière alors pourquoi pas pourquoi pas signs of blessing dans le Hong Kong Sprint avec le 14 C'est Hong Kong qui cette fois a pas de chance le Japon Hong Kong sur ses terres avec Aero Velocity regardez-les un fils de Pins un Australien entraîné par Peter O'Sullivan et monté par Zach Burton immense joie devant ces 60 000 personnes qui sont là sur l'hippodrome de Châtine alors François malgré ce numéro 14 à l'extérieur terrible signs of blessing fournit une fin de course fantastique tout à fait on a monté avec son numéro un peu contre nature et le choix était formidable il a montré qu'il pouvait aussi finir une course en venant de derrière et je pense qu'avec un bon numéro de corde il n'aurait pas été loin du compte c'est tout c'est dommage effectivement il aurait été placé il est tout près de la tête en faisant il est parti dernier c'était vraiment les volontés de calmer le jeu au départ il n'y avait pas le choix on n'a pas beaucoup de choix si on veut il faut subir on subit c'est tout et la course n'a pas vraiment enroulé en plus ça aurait été un petit peu plus vite ça serait décanté il aurait pu gagner trois ou quatre ans avant d'acquérir la ligne droite ça aurait été que mieux parce que en fin de compte il y a que de longueur pour la gagne est-ce que ça amène à penser à de nouveaux objectifs internationaux genre dubaï singapour etc non bah singapour ça n'existe plus dubaï il faut quand même laisser souffler un moment ou un autre donc on va reprendre notre programme tranquille peut-être l'australie l'année prochaine c'est des idées comme ça mais on sait qu'on a un cheval de très haut niveau il faut l'épargner les ongles il faut qu'il faut le faire durer il faut il faut se faire plaisir le plus longtemps possible